Vous regardez M6 Info. Voici Poutine, un bébé lion d'un mois et demi et d'à peine deux kilos, vendu près de 10 000 euros sur internet. Lundi soir, c'est dans un véhicule stationné sur les Champs-Elysées que l'animal et son propriétaire ont été interceptés par une patrouille de police. A l'image d'autres congénères saisis ces derniers mois, Poutine a d'abord été transféré et ausculté dans ce centre spécialisé situé en Seine-et-Marne. Une nouvelle arrivée qui attriste l'un des responsables des lieux. Utiliser ces animaux pour juste des exhibitions, se faire plaisir sur les réseaux sociaux, se faire promouvoir grâce à ça, c'est complètement abruti. Ce sont des animaux qui vivent en groupes sociaux, c'est-à-dire à plusieurs, absolument pas solitaires. Donc le retirer de sa mère, le retirer de sa portée, déjà c'est un traumatisme pour l'animal qui est catastrophique. Pourtant, cette mode soudaine est bien réelle. Depuis le début de l'année, quatre fauves ont été récupérés. Deux lionceaux à Marseille et Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Un lynx à Champigny-sur-Marne et un bébé tigre au Havre. La majorité des personnes qui ont été interpellées, on n'a pas forcément de personnes qui ont donné d'informations. On a effectivement peut-être des établissements, voire peut-être des cirques, qui sont peu scrupuleux et qui vont te déporter. Point commun à tous ces fauves, finir sous la protection de Pierre Thivillon avant de rejoindre une réserve en Afrique du Sud. Ils sont où les merdeux ? Mais je suis là, moi ! Mais oui, je suis là ! Voilà le petit tigre qui a été recueilli au Havre, là-bas. Les petits gabarits que vous avez vus, adultes, ça va ressembler à ça. Donc ça, c'est embêtant dans la salle à manger. Poutine doit arriver cet après-midi dans le parc de Saint-Martin-de-la-Pleine. Son propriétaire, lui, a rendez-vous avec la justice. Il encourt six mois de prison avec sursis et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Ce matin, il a eu des bombes.